Allez les amis, aujourd'hui on se retrouve, vous le savez, sur le fameux BTC face au dollar et on va l'analyser. Une analyse de nuit, aujourd'hui je me sentais plutôt en forme et surtout qu'en fait j'ai rien fait de la journée. Donc aujourd'hui on va l'analyser à quelle heure du matin, il est 2h36 et on va regarder dans quelle direction on va bien sûr le projeter. Vous le voyez d'ailleurs déjà maintenant sans spoil, eh bien on le projette plutôt vers le bas. Mais malgré tout, le rebond s'est bel et bien effectué sur les 5 dernières vagues qu'on avait vues dans la dernière vidéo et on va vers une X pour le moment. On va regarder où on a le rebond, est-ce qu'il est assez fort, qu'est-ce qu'il peut bien encore faire, etc. Dans quelle configuration, quel puzzle bien sûr va compléter cette X, est-ce que la X est apposée ici ou est-ce qu'elle est plutôt apposée plus tard ? Et je vous lis déjà de nouveau avec un peu de spoil, mais je pense qu'elle est apposée plus tard. Quels sont les décomptes également alternatifs et surtout également, est-ce qu'on est peut-être sur un bottom connu ? Alors c'est une question qui va être légitime, on va en parler et comment on s'est adapté personnellement pour également pouvoir anticiper un bottom peut-être déjà connu. Même si statistiquement, de nouveau je le rappelle, on doit normalement voir le BTC continuer à corriger. Malgré tout, avant de commencer, regardez ce que j'ai fait ici en bas, c'est magnifique, j'ai fait un truc magnifique, abonnement à vie, promo 560€ avant pour maintenant 500€. Et la fin de cette promo prend fin le 1er février 2024. Alors pourquoi cette promo ? Parce que le Discord, ça y est, il a un an, il a un an et donc je me suis dit, autant mettre une promo, comme ça un maximum de monde peut en profiter. Comment ça fonctionne d'ailleurs pour ceux qui ont déjà pris des abonnements précédents, ceux qui ont déjà par exemple payé, je ne sais pas, mois, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, mille années ? Eh bien, vous me contactez par mail ou également par message privé sur Discord, étant donné que vous êtes déjà passé sur le Discord, vous m'écrivez CMA, j'ai déjà pris tous ces abonnements-là, comment est-ce que je peux le déduire ? Des 500€, tatati, tatata, et par exemple, vous avez payé 500€, que sais-je ? Non, sinon, du coup, vous payez zéro. Quoique si vous avez déjà payé 500€, ce serait étonnant, on n'a fait qu'un an pour le moment, mais si par exemple, vous avez payé 80€, vous me dites, ben voilà, j'ai payé 80€, 500 en moins 80, 420, on s'arrange entre nous et c'est parti, let's go, pour l'abonnement à vie et venir nous ennuyer, eh bien, Alvitam, Eternam. Bon, tout est dit, alors dessus, vous le savez, il y a tout, les forums, les lives, les rediffusions, les PDF, Money Management, Elliot Wave, bref, je ne vais pas tout faire, analyse, plan, etc., tout, d'accord, tout, 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 je ne vais pas m'attarder là-dessus, 3h maintenant, d'accord, donc maintenant, partons enfin sur l'analyse du BTC. Alors, agrandi l'écran d'ailleurs, ça ira beaucoup mieux. Premièrement, je veux, pardon, aborder le fait qu'on est peut-être connu à un bottom maintenant. Alors, c'est possible, rien n'est impossible que le BTC, surtout que pour le moment, ce qu'il nous a montré précédemment, c'est que ses corrections étaient plutôt faibles à chaque fois. Donc, quand on regarde, et oh, zut, j'ai de nouveau déplacé une vague, il ne fallait pas, quand on regarde ces grosses phases de correction, par exemple celle-ci, eh bien, on voit une correction qui n'a fait finalement que 38,2, il me semble, de correction, ici, baissière. Ouais, c'est ça, 38,2, je suis sûrement en log, ouais, je retire même le log, voilà, en non-log, on est sur un 38,2, ici, clairement, quelque chose de fort, plutôt faible dans sa correction, ici. Et on peut peut-être partir du principe que, bah, le BTC reproduira ça plusieurs fois, si quelqu'un se dit, bah, on est ultra-boule, etc., etc. Également, quand on prend, eh bien, l'outil de correction en pourcentage, eh bien, on va pouvoir observer à chaque fois des corrections plutôt faibles qu'il nous a effectuées. Donc, ici, je vais retourner à ce niveau-ci et vous montrer les niveaux de correction en pourcentage. Donc, on va partir là, sur le top, et aller sur le bas. On retrouve ici une correction, excusez-moi, mal placée, on va retourner là, voilà, c'est mieux. On va partir sur une correction de 11%, allez, d'accord, donc on va reprendre, ici, la grosse, ici, également. Hop, je pars là-dessus. Le top de 3, vous voyez, vers, ici, le bas de 4, on est sur une correction de 22%. Ensuite, également, on va un peu monter plus et on va aller sur la correction, ici, du top de 1, vous voyez, vers le bas, là, où il y a la A, on va aller choper ça. On est sur une correction, ici, de 20% de nouveau. Donc, vous voyez, pour le moment, on oscille entre le 11% et le 20%. On va aller là où est le B, d'accord, on va aller choper ce truc-là et on va aller là-bas en bas. Pour le moment, on est sur du 21%, toujours entre, du coup, les 10% et les 21, 22, allez, pour arrondir. Et là, maintenant, où est-ce qu'on en est, exactement ? Alors, je vais prendre le top de 1. Alors, regardez bien, je retire les dessins. Le top de 1 est bel et bien là où il est indiqué, d'accord ? Je vais aller chercher le top de 1, là, à ce niveau-ci. Et on va là où on en est maintenant. Donc, le bas d'Y qui est très peu lisible. Et on est sur une correction de 21,29%. Ah, ben tiens, comme par hasard. Donc, celui et celles, donc celles et ceux qui passent maintenant, entre guillemets, à l'achat et se disent, ben voilà, le bottom est peut-être connu, ce n'est peut-être pas con, d'accord ? Mais clairement pas. Même si, statistiquement, en termes de développement et de l'autre wave, on l'attend plus bas. On l'attend dans cette zone-là, des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement, à la fois ici posé en échelle logarithmique et en échelle également non logarithmique. Donc ça, voilà, c'est la logique pour expliquer, bon, ben pourquoi ça pourrait être déjà un gros frein maintenant. Malgré tout également, comment est-ce que nous, on a anticipé ça ? Alors, je vais vous montrer après, avec les vagues des low-tweb, pourquoi ça serait d'ailleurs peut-être déjà, mais dans le bottom. Mais surtout, une chose aussi, c'est qu'on l'a anticipé avec un chat, une zone d'achat que vous voyez ici, aux alentours des 39 885 dollars, assez prématuré, qui correspond aux 38,2 de corrections. Donc on s'est dit, ben voilà, et personnellement, c'est ce que j'ai déjà observé. Alors pour le moment, pour moi, je suis encore en rallye haussier. On n'est pas en phase de bullrun à proprement parler. Bullrun, c'est quand on fera sûrement un nouvel ATH et quand surtout sera vertical, vertical et qu'on prendra du plus 5 000 dans les dents chaque jour. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors oui, ça monte, c'est sûr, mais c'est plutôt un rallye et non pas the bullrun de la mort qui tue et qui va to the moon, voire même pas. Sur la Lune, mais plutôt sur Neptune, d'accord ? Vous voyez le jeu de mots, incroyable le jeu de mots. Mais c'est-à-dire que, oui, on a posé déjà une zone d'achat assez prématurée parce que, je le disais, dans les phases de bullrun, j'ai observé, alors vous aussi sûrement, si vous avez connu les bullruns précédents, mais des corrections qui étaient chaque fois très faibles et qui allaient plutôt chercher, même pour des vagues 2, plutôt les 38,2, parce que trop de souffles haussiers, trop de bullruns qui soufflent, soufflent, soufflent l'ouragan du bullrun. Et finalement, on n'arrive pas à descendre plus bas parce que les bears essayent de vendre, mais en fait, il y a tellement d'acheteurs que ça fait que monter. Et donc, les pressions vendeuses, des bears, bon, elles sont un peu... C'est un petit souffle, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une brise, c'est une brise dans les cheveux des bulls, et ils se sentent bien, les bulls. Et donc, de cette manière, bon, ben voilà, on a anticipé des zones d'achat à ce niveau-là. Alors, de nouveau, bien sûr, stop-loss, etc. de poser. Où est mon stop ? Scandale, je ne vois pas mon stop, je vais le chercher. Hop, on met le stop ici. Est-ce que je vous ai dit qu'on avait une promo ? Incroyable. Donc ici, on reprend plus sérieusement maintenant. Promo, vous l'avez vu, donc 560 à 500. Mais ce que je voulais dire plus sérieusement maintenant, excusez-moi, c'était le temps de chercher l'outil, j'ai un peu pété un câble. Mais le truc ici, c'est que, voilà, on a anticipé la zone d'achat, un stop-loss, et puis par après, tout simplement, eh bien, toutes les zones de revente, bien sûr, un énorme et sympathique ratio qui va, il me semble, d'un ratio de presque 5. Donc, je vais vérifier avec vous, parce que là, c'est la mémoire qui me joue des tours, et j'ai envie de voir si ça va pour moi. Donc, le ratio est toujours travaillé par rapport à la zone moyenne de travail, c'est-à-dire d'entrée par rapport à tous vos TP. Vous ne devez pas le travailler par rapport à un seul premier TP qui a été touché. Vous faites comme si, eh bien, vous alliez prendre votre 4, et je dis TP, moi, zut, votre 4 points d'entrée, pardon, votre stop, et donc vous simulez. Donc, on va partir du principe qu'on a pris 25, 25, 25, 25, c'est même peut-être pas ça, l'exposition que vous avez pris, mais peu importe, on fait comme si. Donc, pouf, on rentre en milieu si tous les TP, oh, TP, excusez-moi, tous les points d'entrée étaient touchés. Stop-loss de poser, on l'étend, et ensuite, eh bien, chercher le premier objectif de vente, et voilà, on est sur un ratio ici de 4, quelque chose de tout à fait satisfaisant pour un trade. Donc, let's go, let's go, c'est un trade qui est bien construit par rapport, eh bien, ici, en tout cas, au risque reward, comme vous le voyez, parce que c'est l'outil que je viens de mettre devant vos yeux. Donc, de cette manière, maintenant, j'ai expliqué pas mal de choses, donc, achat peut-être prématuré, et pour voir, eh bien, cette zone d'achat prématuré se concrétiser, se dire, bah, ça y est, en fait, le bottom est fini, c'est-à-dire que, du coup, la 2 serait finie là où on a eu notre petit bottom actuellement local, donc, c'est-à-dire, c'est quand il a été fait le 23 de ce mois-ci, à 38 535 dollars, plus ou moins, d'accord ? C'est-à-dire que, bah, non, pas de W, X, Y, Z, pour aller dans la zone statistique, et oui, on l'attend là-bas, en bas, d'accord ? Mais si c'est le bottom, bah, n'empêche, on n'est pas obligé de continuer en Z, et on peut vraiment la faire de cette manière-là, comme est indiqué ici, en beige, mais du coup, je vais le mettre en quelque chose de visible, je vais le remettre en rose, ouais, rose, ça se voit, ici, et donc l'avoir fait en W, en X et en Y. J'ai fini ma pattern, ici, j'ai fini mon puzzle, donc ça peut être déjà fini, même s'il est vrai, je vous le rappelle, c'est important de l'entendre, statistiquement, on a 3 chances sur 4 de continuer à descendre. Mais, d'accord, si vraiment l'intensité bull a déjà commencé, pour telle ou telle raison, et une des raisons, encore une fois, si on doit mettre, bien sûr, une histoire autour de ça, et voilà, une espèce de storytelling, bah, on a les ETF, d'accord, qui ont été approuvés. Bon, ben voilà, alors oui, vente, bien sûr, de la news, bah ouais, ça va bel et bien corriger, mais jusqu'à quand, ça doit corriger ? Encore une fois, là, on n'en sait rien. Et là, bon, ben voilà, d'accord, ça peut expliquer, si jamais ça, c'est le bottom, comment ? Eh bien, on peut se configurer. D'où également la dernière miniature que j'avais faite, où j'ai écrit, j'achète comme un 3 petits points, un beau dessin de cochon, vous aurez compris, mais parce qu'en fait, dans le trade, ben ça y est, on a déjà touché le premier palier d'achat. Alors attention, l'investissement, de toute manière, aussi, on achète comme un, parce que de toute manière, l'investissement, c'est normalement du DCA, c'est-à-dire que tous les mois, vous achetez un tout petit peu. Donc aussi, on continue à acheter, bien sûr, mais surtout pour le trade. Ça y est, premier palier d'achat, plutôt précoce. Après, on attend, pardon, les trois autres paliers d'achat, et c'est-à-dire les 37 000, un peu plus bas ici, 34 000, et encore un peu plus bas ici, les 32 200, d'accord ? Donc ici, pour le moment, bon, c'est WXYZ, en rose, elle est possible, mais vous aurez compris, on va plutôt essayer de travailler, eh bien, la WXYZ, que l'on voit ici, en framboise, cette fois-ci. Maintenant, attendons, bien sûr, son invalidation, et c'est même pas parce qu'il y a une invalidation de cette WXYZ, qu'on n'est plus obligé de finir la baisse. Il y a des décomptes alternatifs, on essaiera de les voir ensemble, mais en tout cas, pour ma part, moi, je suis bien, bien installé là-dedans. Alors, rentrons maintenant dans du tout petit degré. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais allez, pourquoi pas, on va s'amuser un tout petit peu avec celui-ci. Là, actuellement, bon, la X, la plupart du temps, on va essayer d'ailleurs de choper une figure assez simple, c'est-à-dire, et surtout avec le début qui se dessine ici, une ABC, c'est-à-dire ici, la première A, d'accord ? Je vais zoomer un peu pour vous, on voit bien, ouais ? Une première A qui sera faite, et je vais la mettre en jaune après. Mets-moi du jaune ici, voilà. Une première A qui sera faite en une vague, deux, vague, trois, vague, quatre, vagues, cinq vagues, en leading diagonal, il faut croire. Une correction de B qui est potentiellement déjà finie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est déjà potentiellement finie ? Parce qu'en termes de retracement, elle est nickel. C'est-à-dire que, encore une fois là, il n'y a pas de statistiques sur les retracements de B, mais malgré tout, je vous donne mon expérience personnelle. Ça fait des années que j'analyse des cours. Sur YouTube, ça fait maintenant depuis février 2018 que vous me voyez analyser. Donc, ça fait maintenant bientôt 6-7 ans depuis février 2000. Donc, on est sur 6 ans et on va vers les 7 ans que je fais des vidéos d'analyse sur le BTC, en l'occurrence d'ailleurs sur YouTube. Donc, j'ai quand même mon petit retour d'expérience. Et mon petit retour d'expérience sur la B, la plupart du temps, en fait, on rebondit un peu comme les deux. C'est-à-dire la 1, 2, 3, 4, 5. La B a également souvent un beau niveau de support sur les 50 à 61,8% de Fibonacci. D'accord ? Donc, ici, on est dans les 50 à 61,8%. Très propre. Rebond pour le moment. On peut vraiment déjà peut-être repartir sur un 50 à 61,8% de valider pour la B. Et ensuite, let's go pour la C. Alors, la C, du coup, vous avez vu, je vous ai montré. 1, 2, 3, 4, 5 pour le début. Ça, c'est OK. J'avais pensé avoir oublié, mais c'est OK. Et bien là, maintenant, du coup, let's go aussi. Donc, peut-être une là, maintenant. Une 2, aller choper. Une 3, une 4, et puis une 5. Et on valide la C. D'accord ? Je dessine un peu au hasard ici. D'accord ? Comprenez-le bien. C'est pour vous montrer l'évolution du cours par après, bien sûr, possible. Là, maintenant, la 1 est potentiellement posée. On attend de voir que la 2 se valide. Elle est peut-être déjà validée maintenant, mais encore une fois, vous voyez bien, ce serait extrêmement court. On serait sur une 2 qui aurait fait une correction seulement de... Je suis en horaire ici, d'accord ? Attention, il est quelle heure du matin ? Il est 2h48. Comme ça, vous savez, heure française, heure Paris. C'est-à-dire qu'ici, là, maintenant, on est seulement sur une correction de 23,6. Donc, la plupart du temps, ça doit corriger un peu plus. Chercher les 50, 61, 8 et puis après, continuer à rebondir. Et puis après, on va faire la construction classico de notre fameuse, ici, 3, 4, 5. Je le montre pour vraiment la pédagogie, d'accord ? Donc ici, encore une fois, les objectifs 2, 3, c'est normalement d'aller chercher les fameux 161, 8. D'ailleurs, où elle est posée là maintenant, j'avais mis au hasard, mais bon, elle est dessus, c'est nickel. Donc, également, on active le non logarithmique quand on va vers le haut avec l'extension. Ensuite, la correction de 4 qu'on va normalement également poser. Si la 2 s'effectue de manière complètement classique sur les 38,2, donc on prend notre Fibonacci de retracement. Le mien, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de comment est-ce que je fais ma manipulation, parce qu'elle ne se fait pas normalement, il est en reverse. Vous allez dans les options du Fibonacci, la petite roue qui est là, hop, et vous allez choper là-bas, en bas, le reverse si vous le faites comme moi, d'accord, voyez ? Et après, vous travaillez. C'est une aisance de travail, ça va vous de voir avec vos habitudes, bien sûr. Donc, je pose bien ici ma 4 à 38,2, en partant du principe que la 2, elle est régulière. Donc, la 4 devrait être normalement également régulière. Et puis, let's go, la dernière 5. Donc, je reprends mon Fibonacci d'extension. Je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2. Statistique, pour le moment, ça n'a pas rebondi, donc je reste là-dessus, sur le fait qu'on allait chercher un peu plus bas ici, c'est-à-dire les prix des fameux 39 766 dollars. Et puis, je pose mon Fibonacci d'extension. Si on fait bel et bien une 3, bien sûr, à 161,8 plus. Si c'est moins, c'est une autre manipulation, mais je ne vais pas aller dans le détail. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le PDF, tout est indiqué et que dans le Discord, vous y avez accès. C'est pour ça également, c'est pour que vous puissiez lire tous les détails, parce que je n'aborde pas tout en vidéo, c'est vrai. Et de cette manière-là, en fait, juste aller chercher les TP, par exemple, qui sont situés un peu plus haut. C'est-à-dire, bon, les fameux 100. Ensuite, et donc là, je mets les objectifs. Vous tradez, vous tradez pas, c'est pas du copy-trading ici. Ici, c'est quoi ? C'est de la pédagogie par rapport aux vagues des lote-bev et comment on peut poser des vagues. Et donc, un plan de trade, comment on peut d'abord construire pendant des vagues et comment on peut, vis-à-vis de cette construction de vagues, poser un plan de trade. Donc, c'est ça en fait, c'est juste la pédagogie. Vous pouvez faire, bien sûr, tous les plans que vous voulez de votre côté et pas suivre le mien. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si vous jouez un trade aussi à partir de ce niveau-là et que vous voulez chercher ces TP-là, premièrement, le ratio, on va le travailler ensemble pour voir, d'accord ? Ici, le ratio, oups, point d'entrée là, en bas de 2, excusez-moi. Hop, le stop, poser un point en dessous de la baie. Et premier objectif, ce serait ici, les fameux 41 199 dollars et on serait sur un ratio de 4,28. Bon trade également à jouer. Ici, tout va bien. Et ce serait nickel, bien sûr. Ben voilà, en gros. Après, la baie, est-ce qu'elle est forcément validée là ? Non, une baie peut continuer à enfoncer plus bas, d'accord ? Mais voilà, c'est un des décomptes possibles. Encore une fois, je rappelle, heureusement, et pour moi, pas de copy trading. Donc, je peux vous montrer tout ce que je veux sans avoir de transpiration qui suit de mon front. Donc, ça, c'est cool. Parce que je suis là en tant que pédagogue, en tant que, entre guillemets, professeur. Et c'est ça qui est cool. Donc, du coup, ça, c'est pour le sous-petit micro des comptes, d'accord ? Donc, là, X a validé à un moment. Maintenant, la X peut prendre d'autres configurations. Mais la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est bien tout simplement une zigzag. Donc, je vais partir sur une zigzag. Et puis, enfoncement de la Z pour terminer cela. Alors, on va attendre que l'on finisse ou que l'on valide maintenant la X, d'accord ? Pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Donc, je ne vais pas déjà travailler la Z. Mais dès que ça sera nécessaire, peut-être demain, peut-être après-demain, eh bien, je travaillerai avec vous la Z, bien sûr. Ou au contraire, on travaillera autre chose. Parce que peut-être que la Y aura été validée et que notre petit bonhomme ici aura continué à pumper. Et en fait, du coup, dès qu'il passera au-dessus de cette X-là, eh bien, il invalidera, bien sûr, le développement de Z par après. Parce que la première X qui est ici ne peut pas se faire dépasser par la seconde X. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà. En tout cas, maintenant, je pense que j'ai réellement tout dit. Regardez ici, encore et toujours, il y a une promo que vous avez vue probablement. Promo à 500 euros au lieu de 560. D'ailleurs, le mois prochain, en février, l'abonnement à vie passe à 580. Il monte de 20 euros tous les mois. Donc, essayez d'en profiter un maximum. Pourquoi est-ce que je fais ça quand même ? Peut-être que certains se posent la question, mais pourquoi est-ce que tu mets autant l'accent sur l'abonnement à vie, etc. C'est parce qu'en fait, avec un abonnement à vie sur le Discord, parce que là, sur le Discord, en fait, comment est-ce que je peux vous montrer ça ? Sur le Discord, vous voyez, vous avez ça en orange, c'est tous les abonnements de gens qui ont déjà pris l'abonnement à vie. Ça en vert, c'est des gens qui n'ont pas pris l'abonnement à vie. Et puis après, tous les déconnectés que l'on voit du serveur en orange, en vert, etc. Nous sommes actuellement 140 membres à vie. Et donc, à ça, vous ajoutez tous les autres membres non à vie, bien sûr. Donc, on est à 250, quelque chose comme ça. En tout cas, on tourne autour de ces alentours-là de membres. Mais le truc, c'est que dans un Discord, ce qui, selon moi, me semble intéressant, c'est de faire une couche, c'est-à-dire un fondement, c'est-à-dire finalement les fondements, les fondamentaux sur lesquels se repose le Discord. C'est-à-dire finalement créer une communauté de personnes, même si elle est petite, même si là, elle est déjà de 140, c'est énorme tout de même, mais qui commencent à se connaître avec le temps. Je ne veux pas qu'en fait, il n'y ait que du passage. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait vraiment une consistance qui se crée entre les personnes, qui est des, entre guillemets, on ne peut pas parler d'amitié, mais en tout cas des affinités qui se créent avec le temps. Et je pense que c'est la seule façon de le faire pour que vraiment le Discord devienne un peu familial avec un peu des private jokes entre les gens, vraiment des affinités assez chouettes et qu'on sente qu'il y a une dynamique qui se crée. Parce que du coup, vous comprenez bien qu'avec un abonnement à vie à 500 euros, c'est qui le perdant ? C'est normalement, en fait, moi. Dans le sens où, quelqu'un qui, même s'il devait s'inscrire tous les mois, pendant, je pense que c'est 15 mois, je crois que je n'ai pas fait le calcul, mais à 30 euros, il dépasserait aisément les 500 euros. Donc voilà, en gros, c'est vraiment dans l'optique de créer une grosse couche de fondamentaux pour le Discord, et c'est comme ça que je le vois. Comme ça, ça devient un Discord très agréable, avec ses petites affinités, ses petits... Ouais, je vous l'ai expliqué, en gros, un truc chouette, quoi. Bon, allez, je perds mes mots, mais je voulais vraiment vous faire comprendre pourquoi c'est l'abonnement à vie et pourquoi, pour moi, c'est intéressant de le faire, d'accord ? Clairement, même si, sur le long terme, je suis perdant, mais je pense que ça va donner beaucoup de vie au Discord, et c'est sur ça que je parie. Bon, allez, sur ça, les gars, on se fait des bisous, on se retrouve à la prochaine, et surtout, bah, du coup, ciao ! Sous-titrage ST' 501